Et derrière, on va filer vers Ameneville donc. Oh là, avec une chute ! La sortie de ce rond-point avec Demi Vullering qui est au sol. On rappelle qu'il y a la règle des 5 km, mais il n'y a pas la règle des 6 km. Attention, parce que Demi Vullering se tient le dos, elle reste au sol. La maillot jaune, on est peut-être à un moment très fort, un moment important de ce Tour de France femme avec Zwift. Demi Vullering pour l'instant qui ne repart pas. Et Kimberley le court-pied n'a rien également. Et il y a de la casse. Noemi Rueg, la championne de Suisse. Mais c'est surtout Demi Vullering, là, qui semble très, très touchée. On a également Sofia Bertizolo pour la formation Team ADQ. Pfeiffer Jordi pour la DSM Firmenich. Ruby Rosman-Gannon, la championne d'Australie. Ça a fait de la casse, cette chute. Elle essaye de remonter Demi Vullering, elle a du mal à remonter sur sa selle. Touchée notamment sur la hanche, elle se tenait le dos tout à l'heure. Alors, est-ce qu'elle va pouvoir déjà remonter sur son vélo ? C'est une chose. Ensuite, réintégrer le peloton. On la voit très amochée, notamment sur le flanc gauche. Compliqué pour Vullering, maintenant, de pouvoir faire la jonction avec le peloton devant au relais très fort. Et puis, elle semble toucher Demi Vullering. Elle se tient le dos. Elle veut un vélo. Elle veut un vélo, Demi Vullering. On l'a entendu. Et ce n'est pas elle qui part à la faute derrière. Elle s'empile. Et puis, évidemment, manqué de visibilité à la sortie de ce virage. Et tout le monde s'est empalé l'une dans l'autre. Et c'est étrange. On n'a personne de la SD Works Pro Time autour de Demi Vullering. Est-ce qu'on a eu l'information à l'avant du peloton ? Peut-être qu'on n'a pas vu sa leader tomber derrière. Alors, certaines coureuses ne sont pas encore reparties, malheureusement. Et ça roulait fort. À ce moment-là, on est tombé à très haute vitesse. Pay for Georgie, qui ne se relève pas, malheureusement. Et maintenant, Demi Vullering va devoir faire un exploit. Essayer de revenir. Il ne lui reste plus que 5 kilomètres. Et devant, on continue. Évidemment, on ne s'est pas arrêté.